Nous sommes en commission transport et tourisme et nous devons faire en sorte de lutter contre les locations de courte durée illégales. Je ne parle pas du particulier qui loue son appartement quelques jours par mois ou quelques semaines par an. Nous parlons bien des logements qui deviennent des locations de tourisme permanentes et ils ont pour conséquence deux conséquences néfastes. D'abord des conséquences néfastes pour le logement puisque cela fait grimper le prix des loyers puisqu'on retire des logements du marché de la location de longue durée du parc locatif. Et la deuxième conséquence, c'est la conséquence pour le tourisme puisqu'il s'agit d'une concurrence déloyale aux hôteliers. Et je crois que notre avis doit avoir deux objectifs principaux qui sont premièrement de pousser pour un règlement qui permette une meilleure application des lois nationales et locales qui visent à réguler les locations de courte durée. Les États membres peuvent mettre en place des lois. Nous avons en France une limitation à 128 et par an de la location de courte durée. Mais malheureusement, s'il n'y a pas accès aux données de la part des plateformes, ces lois ne peuvent pas être appliquées. Et ce règlement, il doit servir également de point d'appui pour renforcer ces réglementations. Deuxièmement, ce règlement doit soutenir le travail des autorités locales puisque ce sont elles qui connaissent la réalité du terrain et la situation de la politique de logement. Pour cela, il faut d'abord que tous les logements mis sur une plateforme de location soient enregistrés auprès des autorités locales. Une location de courte durée qui n'est pas enregistrée ou qui ne soumet pas son numéro d'enregistrement, tout simplement, il ne doit pas être possible de pouvoir la mettre en ligne. Ensuite, les autorités locales doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires sur la location, y compris l'adresse détaillée. Ces informations, elles sont nécessaires, encore une fois, pour qu'on puisse faire respecter la loi. Enfin, il faut que les plateformes assument leur responsabilité par le contrôle. Elles doivent vérifier que les informations publiées sur leur site sont correctes, complètes et actuelles et donc on doit leur imposer un contrôle aléatoire. Je vais donc déposer des amendements dans ce sens et j'espère que notre travail collectif permettra à notre commission transport et tourisme d'avoir un avis ambitieux. Merci.